Générique Générique Bonjour, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun veut mettre un thème aux accidents de la circulation routière et propose une querelle de mesures à prendre pour mettre fin aux hécatombes sur les axes routiers. Parmi elles se trouve en bonne place l'utilisation du numérique comme solution adéquate. Lyons indomptables du football, les deux nouveaux sélectionneurs et entraîneurs, Clarence Sidoff et Patrick Clover, ont signé ce vendredi matin leur contrat de travail. C'était à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 12. Ce chiffre représente les 12 requêtes déposées auprès du Conseil constitutionnel dans le cadre de l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Ces 12 requêtes appartiennent aux candidats dont les dossiers n'ont pas été retenus par le Conseil électoral d'ELECAM. Et ce vendredi débute donc l'examen de ces différentes requêtes par le Conseil constitutionnel. Et une autre dans ce journal, ce vendredi, se célèbre la journée africaine de la décentralisation et du développement local, 7e édition, sous le thème lutte contre la corruption au niveau local, une voie pour transformer l'Afrique à partie de ses territoires. A cet effet, le ministre de la décentralisation et du développement local, George Elanga Obama, entend faire une déclaration ce jour. Notre note dans ce journal, depuis ce vendredi matin, des centaines de pèlerins quittent la ville de Douala pour se rendre à la Mecque dans le but d'effectuer le Hadj. Venus des différentes villes du pays, ils se disent prêts et honorés d'effectuer ce voyage qui constitue un des cinq piliers de l'islam. A l'aéroport international de Douala, nous avons rencontré quelques-uns de ces pèlerins en route pour la Mecque. Ils s'expriment au micro d'Emekate Moukori et Henri Tinda. Je suis vraiment aimé pour ce voyage parce que j'ai reçu un don de la part de son excellence, monsieur le président de la République. Il nous a remis les sacs qui voici et nous sommes vraiment très très contents. Nous laissons le pays, on demande Dieu le Tout-Puissant pour aller à la Mecque et faire les prières pour la sécurité, la sérénité, la tranquillité et les richesses pour le Cameroun. Je viens de la ville de Ngaoundé, du département de la Damara et c'est la première fois que j'effectue ce voyage. J'aimerais que Dieu me facilite le voyage jusqu'à la Mecque et que je dois faire tous les rites prescrits dans le Coran et que nous rentrons dans la joie, dans la paix au Cameroun. Le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun veut mettre un thème aux accidents de la circulation dans notre pays. Il vient de faire des propositions de solutions au rang desquelles le numérique. L'utilisation du numérique devrait, selon la coopération, permettre de traquer les chauffards qui sèment la mort au quotidien sur nos routes. Les hécatombes responsables de la mort de plus de 1500 personnes chaque année au Cameroun ne cessent de croître malgré les différentes mesures. Excès de vitesse, mauvais dépassement, stationnement abusif et bien d'autres sont là parfois à l'origine de ces nombreux accidents. Julien Saint-Estéphane Binac. Tout comme la corruption qui est une véritable menace à la sécurité de nombreux usagers sur nos arces routiers. Le centre de visite technique aujourd'hui, pour nous, c'est un passoire où en fait on vient, on donne de l'argent et subitement le camion ou le bus, comme vous le dites, se retrouvent sur nos différentes routes. 116 Camerounais avaient perdu la vie sur la route au seul mois d'août 2017. L'état des routes et l'irresponsabilité des conducteurs et autres usagers de la route sont très souvent pointés du doigt. Nos routes à la date d'aujourd'hui sont vraiment dépassées de par le volume du trafic. Nous les transporteurs, quand nous allons mettre, n'est-ce pas, un outil sur la route qui ne reprend pas. Nous avons vu le cas du pneu sur le bus garanti. On se pose la question de savoir si le transporteur a pris conscience de ce qu'il transportait avec lui des vies humaines. Face aux nombreux accidents et aux sanctions infligées par le ministère des transports aux agences véreuses et à leurs chauffards, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun préconise plusieurs solutions, parmi lesquelles l'usage du numérique. Beaucoup de mes camions disposent de ces caméras parce que toutefois que le chauffeur s'est mal comporté, il suffit tout simplement de visionner cette caméra et on comprendra que le chauffeur s'est vraiment mal comporté. Et cette caméra qui, en fait, nous permet, au cas où il y a un accident, un accident, un incident, autant pour moi, qu'on fasse les analyses et qu'on prenne effectivement qui était responsable ou bien encore qui est fautif. Et à la suite de cet élément, rappelons, signalons que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumissi, achève ce vendredi la visite d'évaluation de l'entretien du réseau routier de la région du Nord. Il est également prévu ce jour une séance de travail d'évaluation de la campagne d'entretien routier 2017-2018. Après la promulgation de la liste des candidats qui doivent prendre part à la cause pour le palais d'étudi à Yaoundé, le 7 octobre prochain, l'agence d'Elecam dans la Sanaga maritime se mobilise déjà. A Edea, justement, le chef d'agence a mobilisé ses troupes pour les derniers réglages. Luc Biga et Christian Boc. Organiser le travail, les cartes seront là, dans le meilleur délai dans le prochain jour. Il s'agira de mettre toutes les stratégies en œuvre pour une distribution optimale. La phrase est lâchée pour le chef d'antenne et l'écam pour la Sanaga maritime. Réunis autour de ses collaborateurs, objectif, remobiliser ses troupes au lendemain de la promulgation de la liste. Des neuf candidats devront prendre part au scrutin présidentiel. Donc il s'agissait de repréciser un peu la pensée et de regarder dans la même direction, tout en leur disant la nécessité, effectivement, de travailler avec l'implication des autres acteurs du processus électoral. Les gêleurs faisaient également de grandes annonces de la tournée imminente des membres du conseil électoral en charge de la région du littoral, tournée au groupe de laquelle nous sommes tenus à prendre, effectivement, un certain nombre de dispositions. Cette concertation de mise au pro aura été le lieu ici de peaufiner de nouvelles stratégies devant permettre non seulement le retrait des cartes d'électeurs en souffrance dans les antennes et l'écam, mais aussi statuées sur les bureaux de vote disponibles dans le département. Sur le terrain, d'aucuns se font déjà leur petite idée sur le travail à abattre. Nous avons beaucoup avec les relais, les chefs traditionnels nous ont beaucoup assistés depuis notre arrivée à Pouman. Nous avons avec les chefs traditionnels, nous avons des relais également, les armes que nous sont faits. Et là-bas, nous leur envoyons des informations, nous nous sommes sur le terrain. Je crois qu'au sable actuel, il n'y a pas d'incluture à se faire. On se passe très bien. A ce jour, plus de 90% de cartes électorales ont été distribuées. Le compte à rebours lancé, rappelons que la carte d'électeurs est le précieux sésame qui permettra aux potentiels électeurs de choisir leur candidat le 7 octobre prochain. Et la suite de ce journal, c'est Ayaoundé, où on va parler de ce contrat, du moins des contrats signés par Clarence Sidop et Patrick Clouver. Bon après-midi à vous Delphine Foncoutené. Bon après-midi junior au sein, mesdames, messieurs, bon après-midi. Clarence Sidop et Patrick Clouver, les nouveaux patrons du banc de touche des lions indomptables, se sont engagés pour une durée de 4 ans avec le Cameroun. Ils ont paraffé leur contrat aux premières heures de ce matin en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidoukouat. Les contours de leur contrat avec Alain Gislon-Kanga et Francis Nguemnon. C'est fait, Clarence Sidop et Patrick Clouver sont officiellement entraîneurs principales et adjoints des lions indomptables. Ils ont paraffé leur contrat dans la nuit de jeudi à vendredi au ministère des Sports et de l'Éducation physique à Ayaoundé. Nous sommes très conscients que c'est un travail très très important. Le Cameroun c'est le vainqueur de la Cannes de 2017 et on veut gagner encore cette coupe. Ils ont pour objectif de remporter la Cannes 2019, qualifier le Cameroun à la Cannes 2021 et à la Coupe du Monde 2022. Le duo hollandais s'engage pour une durée de 4 ans avec obligation de résidence au Cameroun et d'assistance éventuelle à l'encadrement des autres équipes nationales. Je pense que nous on peut faire grande chose avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur mais nous aiment travailler très dur. Le ministre des Sports a tenu à leur rappeler le caractère exigeant du peuple Camerounais. Vous devrez relever le défi de la quête permanente des victoires. Certes, parmi les nombreuses vertus du sport, il y a entre autres celui de la tolérance et du fair-play que développent également les Camerounais. Mais, il faut vous le dire, les Camerounais n'aiment pas faire. Les Camerounais attendent impatiemment de voir à l'œuvre les techniciens néerlandais le 7 septembre prochain lors du match Cameroun-Comor dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2019. En santé, lutte contre les drogues et maladies sexuellement transmissibles, les jeunes présentent les zones à risque et de vulnérabilité. Pour une meilleure prise de conscience, ils sont montés au créneau hier ici à Yaoundé pour dévoiler les pistes de contamination. Brant Kamga, André Marindia. Des jeunes à pied d'œuvre pour présenter les résultats de la cartographie des risques et de vulnérabilité liées au VIH-SIDA et à la drogue en milieu scolaire. Des pays éducateurs membres des clubs santé des établissements qui ont étudié leur propre milieu où la drogue et le sexe se côtoient. Objectif ? Que les élèves ne soient plus vulnérables, c'est-à-dire qu'on détruise ces lieux pour que l'élève ne soit plus exposé à la consommation de la drogue et à la contagion du VIH-SIDA. Le tabagisme, l'alcoolisme et le cannabis sont devenus des religions très prisées par les jeunes. Plus de 12 000, âgés entre 12 et 15 ans, consomment quotidiennement ou occasionnellement ces stupéfiants au Cameroun et s'exposent au VIH-SIDA et autres MST. Il n'est point utile de les stigmatiser, leur accompagnement s'impose. Il s'agit des victimes de la société dont il faut prendre en charge et le gouvernement a metté en place tous ces dispositifs. Je vais parler du Comité national de lutte contre la drogue. Je vais ensuite parler du Comité interministériel sur la culture du cannabis pour dire que la volonté du gouvernement est manifeste et elle est perceptible à travers tous ces dispositifs qui seront mis en place pour lutter contre ces fléaux. Le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, BCBA, encourage les jeunes ce jeudi au lycée général Leclerc de Yaoundé. L'UNICEF, qui travaille en partenariat avec le basketeur Joel Mbib, représenté par son père, a mis sur pied une technique de communication, le U-Report. La finalité c'est de pouvoir donner à tous les adolescents et les jeunes du Cameroun, et nous espérons qu'il va y avoir encore plus de U-Report, un accès à une information appropriée, fiable, afin qu'ils puissent adopter des comportements sécures ou bien ne pas adopter des comportements à risque. Plus de 216 000 jeunes sont présents sur cette plateforme. Des séances de dépistage gratuits du VIH sont au fait à l'occasion, le tout couronné par un match de gala en basket, en l'honneur de Joel Mbib, qui bien absent, est un modèle pour la jeunesse camerounaise. Parlons de cette, de l'une des richesses issues des terres camerounaises qui fait l'astérité des consommateurs, le cacao. Des produits faits à base de cette fève sont en exposition à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. C'est un prélude à la campagne cacao-hier 2018-2019. Hubert Noutier et Laetitia de Bilan y ont fait un tour. Voici le reportage. Des beignets dodus et généreux, et pourtant tellement légers et riches. Cette pâte enrobée doit sa couleur et sa saveur aux fèves de cacao, l'ingrédient principal de sa composition. Le cacao dans le beignet, vraiment, c'est du merveille. Le beignet de cacao, après avoir extrait l'huile, le beurre du cacao, on les prend et on mélange avec un peu de farine de bleu. Ça donne la force, ça renouvelle, ça stimule encore l'intelligence. Après avoir mangé, il est nécessaire, voire indispensable, de boire et boire du bon vin, appelé ici vin de cacao. Je suis très impressionné par la qualité. Elle est excellente, je ne ressens pas de différence avec les autres boissons. C'est une très grande surprise, c'est une très grande découverte pour moi ce matin. Du chocolat, du café, du beurre de cacao, des huiles cosmétiques et des amandes décortiquées sont entre autres des produits dérivés du cacao. Une poudre soluble, obtenue à partir des extraits de la graine de cacao, une particule pleine de vertus. Il y a beaucoup de vertus. Vous pouvez avoir par exemple au niveau des soins de la peau. Ça ne déforme pas, ça ne décape pas. Maintenant, à l'intérieur, chaque matin, vous pouvez prendre votre tasse de café, vous mettez un peu de beurre de cacao, ça disséduit et vous repiez. Le cacao est donc une culture pérenne dont la valorisation des dérivés et sous-produits est une niche entrepreneuriale assurée pour la jeunesse camerounaise. C'est dans cette optique que s'est ouverte ce 7 août en Gomu-Tchap, dans la région du centre Cameroun, la campagne cacaoïe 2018-2019, par Luc Magloire, Mbaga Atangana, ministre du Commerce. Les politiques mises en œuvre par le gouvernement qui ont consisté, entre autres, à assurer une valorisation locale. Notre fève nous conduit à penser que nous allons maintenant créer un marché intérieur dynamique. Le message de cette campagne, c'est un message fort, un message d'espoir, un message de renouveau de la filière cacaoïère camerounaise. L'exposition des produits dérivés du cacao se feront pendant deux jours à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Bientôt des heures de stationnement et de repos le long des routes nationales. C'est pour lutter, c'est pour limiter les accidents dus au mauvais stationnement sur la voie routière. Les espèces réfléchissent depuis hier à Yaoundé. Le temps d'un atelier qui permettra de proposer un projet bancable au gouvernement, lequel sera financé par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Charnel et Sommet, Constant Kamga pour les détails. C'est ici que se déroule l'atelier de lancement d'une étude en vue de la formulation du programme de développement des aires aménagées le long des routes nationales et du réseau intégrateur d'Afrique centrale. Une initiative prise par le gouvernement pour réduire les accidents sur nos routes. L'Etat est en train de chercher à aménager les aires de stationnement et de repos le long des routes nationales. afin d'éviter les multiples accidents qui sont liés au fait que les usagers, surtout les gros porteurs comme les camions, se gardent n'importe quoi, n'importe comment, quand ils ont une panne. Cet atelier, présidé par Jean-Jacques Yepmou, directeur de l'aménagement du territoire et zone frontalière, vise globalement à exposer les objectifs spécifiques de celui-ci. Pour l'instant, nous pensons qu'il faut travailler de fond en comble, mettre en place, prévoir des meilleures aires aménagées. Nous en avons proposé dans presque toutes les régions du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons sillonné tous ces endroits-là et nous allons donc faire des propositions concrètes pour qu'on essaye d'analyser et de voir ce que ça peut donner. Ce projet recevra l'appui du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ainsi que la participation de certains départements ministériels, des organismes publics et privés. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun et l'ambassadeur du Rwanda au Congo, reçu tout récemment en audience par le ministre des Relations extérieures, Le jeune Belambela et ses hôtes ont revisité les points stratégiques de la coopération entre le Cameroun et ses deux pays. Le compte-rendu est signé Michel Avezor et Serge Alain Zibou. Le ministre des Relations extérieures reçoit ici en audience Nathalie Ornel, haut-commissaire du Canada au Cameroun. Au menu des échanges, l'état des lieux de la coopération entre les deux pays. Le jeune Belambela et son hôte ont évoqué des sujets d'envergure prioritaire, notamment l'égalité de sexe et la protection de l'environnement. On a parlé de la programmation canadienne au Cameroun, nous avons parlé un peu d'élections, nous avons parlé évidemment de la situation difficile dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Séance tonnante, un recensement des projets qui lient les deux pays a été graissé. Parmi eux, les travaux humanitaires, des contrats éducationnels et des programmes de santé implantés en terre camerounaise. Au sortir de cette audience, Nathalie Ornel n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. J'ai vraiment foi en la compagnie qui s'occupe du projet du stade de la réunification à Douala et je vais à Douala régulièrement pour les rencontrer et voir comment le travail avance. Et je suis contente du travail déjà abattu. Plus tard dans l'après-midi, l'Eugène Belambela a également reçu en audience le Dr Jean-Baptiste Abialima, ambassadeur du Rwanda au Congo, qui à son tour est venu pour des questions consulaires, notamment le problème d'obtention de visa en faveur des ressortissants rwandais et de la quasi-inexistence de l'ambassade du Rwanda au Cameroun. Des rencontres stratégiques qui se sont achevées ici par une illustre photo de famille. Et dans le même registre, les liens de coopération entre le Cameroun, les Nations Unies et le Soudan sont au beau fixe. Le ministre des Relations extérieures a également reçu hier le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et l'ambassadeur de la République du Soudan au Cameroun. Elsa Kam et Samuel Bonis nous en disent plus. Consolider les liens de coopération entre le Cameroun et le Soudan, c'est ce qui meuble l'audience accordée par le ministre des Relations extérieures à l'ambassadeur de la République du Soudan au Cameroun. Les relations bilatérales, la coopération internationale était à la tête des agynes de notre discussion. Ce sont des relations qui dataient depuis l'indépendance de nos pays, qui existaient et donc on a fait le tour et la recherche de comment provoquer ces relations dans tous les domaines culturels, économiques et politiques aussi. Au cours du second échange, le représentant du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés témoigne sa gratitude et son profond respect au gouvernement camerounais. Ceci en faveur de son assistance aux déplacés. Avec le ministre, nous avons fait un tour d'horizon à la situation des réfugiés au Cameroun. Comme vous le savez, on a 250 000 qui sont en l'Est, dans la Centrafrique, 100 000 Nigériens qui sont en l'extrême-nord. Les résolutions sont prises au cours de cette séance de travail pour un meilleur suivi de ceux-ci. Et dans la suite du 13h, on parle de la conférence de presse d'Ungondo, c'est à Douala. On en parle avec vous, Junior Ossin. Bon week-end. Bon week-end à vous, Delphine Fonkouteni. Un peuple, une nation, tel est le thème de la conférence de presse donnée par l'association traditionnelle d'Ungondo 2018. Le palais d'Ika Akwa Douala a sévi de cadre à cette conférence. Notre stagiaire, Charlotte Sipou, accompagne Henri Tinda, nous en parle. Motomo Mboapo, un peuple, une nation. Tel est le thème d'Ungondo 2018, présenté par le directoire de cette association traditionnelle qui rassemble les occupants du littoral camerounais. Au cours de la conférence de presse qui s'est tenue au palais d'Ika Akwa, le président d'Ungondo, Sa Majesté Madiba Songhe, a mis l'accent sur le vivre ensemble et le renforcement du lien entre les peuples sans aucun préjugé. Vous devez retenir que on vous a décliné le thème d'Ungondo qui est un peuple une nation. Le président de l'affaire d'Ungondo vous a décliné les grandes articulations de l'affaire de cette année avec quelques innovations. Je ne peux pas les répéter ici. Je pense qu'on a tout dit, tout a été dit. Retenez que vous devez accompagner les activités d'Ungondo. Retenez que l'Ungondo, comme par le passé, fera un effort pour apporter sa modeste contribution aux activités et aux problèmes du Cameroun. Retenez que l'Ungondo va réactiver le vivre ensemble par rapport à la situation de l'heure. L'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa s'inscrit pour une société plus équitable dans le respect de chacun. C'est dans cette lancée que les membres du comité d'organisation tiennent à rappeler l'importance de la culture. L'innovation, il y a la marche sur la laine des chefs qui vont traverser le pont sur le brûle, l'ancien pont qui a été réhabilité. La parade nautique, qui est une sorte de fantasia, des pirogues. Et comme autre innovation, je pense qu'il y a la parade des amis de la ville de Douala. En attendant de célébrer l'Ungondo comme il se doit dans toutes les valeurs traditionnelles, le peuple Sawa continue de consolider et solidifier les rapports sociaux entre les Camerounais et les amis du Cameroun. Depuis tout à l'heure, le siècle municipal de Douala II accueille les fans venus célébrer les 30 années de carrière de l'artiste papillon. Il profitera, l'artiste bienvenu en profitera pour annoncer son album, pour présenter son nouvel album, Que d'amour en intégralité. À Canal Olympia, Bézenguet, le cinéma reprend le pouvoir avec en avant-première d'Ernest Mitten Selection, Rebellion. Voilà, j'espère que j'y suis arrivé. Suivez donc cet élément de l'île Piedjou et l'île d'Atéguep. Et les journalistes et de plus en plus artistes musiciennes, il faut s'y habituer. Adi Chouakaek, elle chante pour la paix, l'amour. Elle est au Boudjafassi Artivibonadjo à Douala ce dimanche pour un show live. Parmi ses invités, Denise Messi, Ariane Simo. Dimanche, cette fois à Yaoundé, à la Sanzanay Club, il est de retour sur la scène. Éboué Chaleur, pour les nostalgies. Mais avant, ce vendredi, Alain Boulay dénige pour vous, Bobé Yirima, alias Afouakom, pour la célébration du vivre ensemble au cabaret La Présidence à Douala. Au Paquibou, la piste est ouverte à Davis Mambo. Pour ceux ou celles qui ont oublié son répertoire, c'est l'occasion de réactualiser vos mémoires. Il vous fera certainement plaisir ce vendredi au cercle municipal de Douala II, Papillon, le maréchal Motanguina. 30 années de carrière sont caridentaires, il sera certainement debout sans être débouté pendant plus de 3 heures de show aux côtés de quelques valeurs sûres de la musique amournaise. Vous aurez en intégralité l'album « Que d'amour ». Et puisqu'on parle d'amour, pour les amoureux du cinéma, en avant-première, tout au long de ce week-end, à Canal Olympia Bessengue Douala, « That's Next Mind Rebellion ». « Vive ensemble et libre. Les seuls qui sont prêts à nous aider, c'est nous. » Je vous laisse avec le retour gagnant et indiscutable de l'impératrice du Bicotchi, Katino, dans le titre « What a Foufou ». Rappelons à votre suite, Lille-Piedjou, que la littérature est aussi au rendez-vous et que les éditions Veritas ici à Douala lancent du 13 au 18 août 2018 la semaine des livres aux éditions Veritas, une grande braderie de livres avec des réductions allant de 50 à 80%. C'est à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Pôle de Douala, à Acqua. Ne manquez donc pas ce grand rendez-vous. Une dernière note pour sortir. Les ESPR, en charge d'évaluation des travaux sur les sites de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à Douala, arrivent ce jour dans la capitale économique du Cameroun. Et on rappelle par ailleurs que les Lyonseaux, les moins de 17 ans, joueront ce jour match contre la Guinée équatoriale. C'est à 16h au Nouveau Estadio de Malabo. Voilà, le rendez-vous est pris. Donc à 16h, ne manquez pas cette rencontre des Lyonseaux. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous le lundi quand il sera 13h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada